Musique En fait, ici, c'est 4 et 5 générations, 4e et 5e génération d'apiculteurs, pour moi 4e, pour mon fils 5e. Donc nous sommes 3 au sein de ce gaec apicole, et attachés au terroir, bien sûr, puisque je suis née dans l'Indre, et heureuse également d'exploiter les ressources botaniques de ce secteur autour d'ingrande, qui nous permet de présenter entre 4 et 6 variétés différentes de miel aux consommateurs, donc des variétés locales, et puis d'une collaboration, d'un partenariat réel avec les agriculteurs, qui nous prêtent leur terrain pour installer nos ruches, parce que la majorité d'entre eux devient tout à fait conscient de la nécessité d'avoir des abeilles pour polliniser leur culture, donc c'est vraiment un partenariat. Et également, dans la pédagogie, la sensibilisation à la protection des abeilles. Je suis devenue militante, quand j'ai vu, donc, à l'époque des années 96-97, le désastre que procuraient sur les colonies d'abeilles certains pesticides. Donc j'ai fondé l'ONG terres d'abeilles. Et ici, nous faisons, outre la production du miel, des essaims, la transmission de notre savoir avec le rucher école, nous faisons une partie pédagogique qui nous semble très importante. Nous accueillons ici les classes, depuis la maternelle jusqu'au lycée agricole, pour les sensibiliser à la nécessité de protéger les abeilles. Également, nous avons souhaité adhérer à l'initiative Cédu Centre, parce que c'est réellement, dans le sens des valeurs que nous défendons, valoriser le terroir, et puis encourager les circuits courts. On se réjouit aujourd'hui que la majorité des consommateurs s'intéressent à consommer local. Et pour nous, la valeur numéro un, solution locale pour un désordre global, c'est produire et distribuer en circuit court. Sous-titrage Société Radio-Canada